On aurait tendance à vouloir faire voir la chose qui fait peur aux chiens. Il n'y a pas très longtemps, on est arrivé dans un nouvel endroit avec Oups. Et dans cet endroit, il y avait un gros big bag, un gros sac énorme qui avait été posé là. Quelque chose qu'elle avait manifestement jamais vu. Et elle a manifesté des comportements de peur. Donc tout de suite, j'ai filmé le comportement et j'ai travaillé gentiment avec elle. Et je me suis dit que c'était sympa de pouvoir vous faire une vidéo pour vous expliquer comment aider son chien. A avoir plus confiance en lui dans certaines circonstances et à avoir moins peur. La première étape qui va vous servir si vous avez un chien qui a des manifestations de stress. Et j'ai envie de vous dire, même si vous n'avez pas un chien stressé, cela pourra vous être utile dans le quotidien. C'est de poser une éducation. De poser une éducation en dehors des situations stressantes. Vous allez pour que votre chien apprenne, le travailler dans un contexte calme pour avoir un maximum de son attention. de sa concentration. Alors pourquoi poser une éducation alors qu'un chien est craintif ? En fait, l'idée va être de mobiliser son cerveau sur autre chose que sur sa peur. Donc si au calme, vous lui avez appris à marcher en l'est sans tirer, à marcher aux pieds, à s'asseoir, se coucher. Voilà, des petits exercices. Ce n'est pas juste pour du fun et faire ces exercices-là. C'est parce que ça va nous servir dans ces situations anxiogènes à détourner son attention sur un exercice qu'il a appris positivement, qu'il apprécie. Plutôt que de se focaliser sur cette chose-là qui fait peur. Ça, c'est la première étape. Elle va avoir un autre avantage et on en parle à la fin de cette vidéo. Donc regardez bien jusqu'au bout pour comprendre en fait ces trois étapes. C'est de vous positionner en tant que leader, que référent, quelqu'un qui pose des limites et qui donc va gérer les situations plus compliquées. La deuxième étape, ça va être penser chien. Comment ça ? Est-ce que vous seriez à l'aise si je vous demandais d'accueillir un inconnu, les yeux bandés ? Bien sûr que non, c'est un peu bizarre. Maintenant, si vous accueillez cet inconnu en y voyant bien, mais que vous avez le nez bouché, est-ce que ça va vous mettre mal à l'aise ? Ben non, vous n'avez pas besoin de votre odorat pour être forcément à l'aise avec un inconnu. Eh ben, il en est tout autrement pour nos chiens. Le flair va être un des sens les plus importants pour que notre chien soit rassuré par rapport à son environnement, par rapport à un élément qui peut impressionner, qui peut lui faire peur. Donc on va avoir besoin que notre chien ait sa capacité olfactive présente pour pouvoir se rassurer des choses qui lui font peur. D'ailleurs, lorsqu'un chien manifeste des comportements de crainte, vous observerez un comportement avec un museau qui tend un peu vers l'avant pour prendre des informations, mais le reste du corps qui va vers l'arrière, prêt à fuir. Alors, en quoi cette deuxième étape est essentielle à comprendre ? C'est qu'en fait, nous, si on se réfère un peu à notre comportement humain, on aurait tendance à vouloir faire voir la chose qui fait peur au chien. Faire voir que, par exemple, on va la toucher et que ça ne fait rien. Alors, c'est une approche pour certains chiens qui va fonctionner, mais pour d'autres, ça va être un peu trop brutal. La troisième étape sera de mixer soit sur des exercices d'obéissance lors qu'il y a des situations stressantes, ou laisser votre chien un peu plus en autonomie. À quel moment le laisser en autonomie sans poser trop d'obéissance et à quel moment poser de l'obéissance ? Vous allez partir dans des exercices d'obéissance lorsque l'émotion est trop vive, lorsque le chien peut devenir un peu incontrôlable. Et là, il devient victime de ses propres émotions, ne va pas réussir à les gérer. Et plutôt que d'améliorer la situation, on va l'ancrer encore plus. Plus le comportement se produit, plus il s'inscrit au final dans le cerveau du chien, et plus il ira de plus en plus vers ce chemin-là. Donc si la situation est trop anxiogène, votre réflexe canalisé avec un exercice de marche au pied, de assis, de ne pas bouger, peu importe, mettez un peu de distance s'il faut par rapport au stimuli qui fait peur, mais détournez l'attention de votre chien grâce aux exercices d'obéissance. Maintenant, s'il y a une crainte un peu plus mesurée, comme vous le voyez sur la vidéo avec Oupski, à des manifestations de crainte, on le voit, le poil qui serrisse un peu, un peu de mise à distance, mais malgré tout, je suis un peu curieux, je m'approche, et bien là, vous allez laisser votre chien un peu plus autonome. Dans la situation présente, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas cherché à me mettre derrière mon chien et le caresser. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir une vidéo que je vous mets à la fin sur les trois erreurs les plus fréquentes. Si mon chien regarde la chose qui fait peur et que je le caresse, ce n'est pas la même chose que ce que vous allez voir quand je me mets à côté et qu'on a un moment câlin à côté de ce truc qui fait peur. Donc du coup, j'ai Oupski a des manifestations de crainte. Je me suis positionné entre elle et la chose qui fait peur, avec une attitude la plus naturelle possible de m'en approcher, pour au final venir m'asseoir à quelques mètres, et puis au fur et à mesure quelques dizaines de centimètres de cette chose qui pouvait l'impressionner. Au final, est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur de ce truc-là ? Non. Bon, est-ce que j'ai une raison de changer mon comportement ou de m'intéresser un peu trop à ce truc-là aussi ? Eh bien non, parce que si je m'en intéressais un peu trop, moi aussi j'ai vu qu'il y avait un truc qui était louche là. Donc, je viens me positionner à côté. Mon chien qui a confiance en moi, je lui fais signe de venir, le rappel est OK. Elle vient se positionner, pas entre moi, le truc qui fait peur forcément, à gauche. Et puis là, je renforce, je caresse pour le rappel. Il y a un moment câlin qu'elle apprécie. Et qu'est-ce que ça déclenche chez elle après ? Cette autonomie d'aller jusqu'à sentir un peu cet objet qui l'avait impressionné. Chose qu'elle n'aurait pas forcément fait d'elle-même si je n'avais pas eu cette attitude. Donc en fait, on peut servir un peu de béquille à notre chien, dans notre manière d'être, dans notre manière de faire. Mais juste en ne prêtant pas attention forcément à ce truc-là qui fait peur. Mais en allant nous mettre à côté, et puis voilà, en en faisant une situation banale. Plus on accorde de l'importance à quelque chose, plus en fait, ça peut sembler louche au chien parfois. Parce que nous aussi, on accorde une attention extrême à ce truc-là. Allez voir la vidéo que je vous mets juste là. C'est une ancienne vidéo sur les trois erreurs les plus fréquentes avec un chien qui est craintif. Elle peut vous aider si vous êtes dans ce cas. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.